Je me souviens est une présentation de l'aventure Resto Relax. Aujourd'hui, pour la chronique Je me souviens, je reçois le responsable du ski-études de l'école secondaire Mont-Saint-Anne, M. Michel Paquette, bonjour. Bonjour. Donc vous, vous avez fait un voyage à l'autre bout du monde qui ne s'est pas nécessairement déroulé comme prévu. Non, pas tout à fait. C'était à la Nouvelle-Zélande il y a plusieurs années, mais dans ma carrière de skieur, à un moment donné, j'ai décidé de la Nouvelle-Zélande. Puis ce qui arrive quand on fait ça, c'est qu'on peut skier durant une année complète. C'est très bon pour l'amélioration du ski personnel, très bon aussi pour l'implication dans le ski de façon générale. Alors tu fais ton hiver ici, j'avais pris un hiver sabbatique, et donc l'été aussi, ça faisait un an au complet en ski. Et à la fin de l'hiver ici, on attend un petit peu le début de l'été, et tout de suite, là, au milieu de l'été, on peut partir à Nouvelle-Zélande parce que c'est un peu inversé. L'hiver là-bas, là, mi-août, fin août, c'est le début de l'hiver. Alors je suis parti là-bas, et comme plusieurs Québécois d'ailleurs, on s'est rendu là-bas. Et rendu là-bas, on commence à enseigner le ski. On est là pour plusieurs mois, et ça se trouve être dans l'Île-du-Sud. Et dans l'Île-du-Sud, en arrivant, on s'en aperçoit tout de suite, il ne fait pas super froid. Il fait moins un, moins deux, zéro. Et la caractéristique là-bas, c'est que c'est plus vieux. Un peu comme ici, dans un mauvais hiver. Et particulièrement cet hiver-là, il n'y a plus beaucoup. Alors on a quand même travaillé, on a visité la Nouvelle-Zélande, c'est super beau. Mais on n'a pas fait beaucoup d'argent, moi en particulier. Et avant la fin de l'hiver d'ailleurs, j'ai fait partie des licenciements. Et bon voilà, on n'a pas fait beaucoup de sous-là-bas. Puis pour vous, le voyage, ça n'arrêtait pas là. Après ça, il y avait une autre destination, à Hawaii? Oui, c'est ça, parce que moi j'avais pris un billet d'avion avec plusieurs arrêts, dont Hawaii. Alors première des choses, j'ai été obligé de rester en Nouvelle-Zélande, c'est pas drôle de dire ça. Mais je ne pouvais pas quitter la Nouvelle-Zélande, parce que j'avais des dates prévues. Je devais rencontrer ma blonde, moi, de ce moment-là, à Los Angeles. Et j'avais donc prévu de passer un deux semaines, premièrement aux îles Fidji. Mais il y avait le gaz civil aux îles Fidji. Alors j'ai dû changer mon billet pour Hawaii, ce qui n'est pas un grand malaise, parce que c'est quand même beau Hawaii. Mais je n'avais pas beaucoup d'argent. Alors je suis parce que je n'avais pas fait de sous. Alors j'ai passé un deux semaines Hawaii avec à peu près 40 $ dans mes poches. Comment vous avez fait? Alors bien première des choses, j'ai passé quelques soirées à la Pleine-Lune, parce qu'il fait toujours chaud là-bas. Mais ce qu'il faut savoir là-bas, ce que je ne savais pas, c'est que les « traîneux », parce que j'en étais un, ne sont pas beaucoup tolérés. Principalement sur l'île principale, qu'on appelle la Big Island, la police circule beaucoup et ils essaient de faire en sorte que tout le monde soit dans les hôtels. Alors évidemment, il y a des gens un peu qui restent sur la plage, mais il y a beaucoup de patrouilles de police pour faire en sorte que tout le monde rentre chez soi et que la ville soit bien tenue. Alors il faut que tu te faufiles un petit peu pour te faire prendre par la police. Et je me souviens même un soir, je me suis faufoulé à travers, presque une histoire de télévision, une espèce de soirée mondaine où il y avait un buffet complet. Et là, j'ai profité du buffet et j'ai économisé quelques dollars là. Mais je me souviens qu'il ne fallait pas rester longtemps là parce qu'on est repérés assez vite. Et ensuite, pour retourner à Los Angeles? Alors premièrement, pour retourner à Los Angeles, j'ai pris l'avion comme je devais l'apprendre parce que tout ça, c'était déjà réglé d'avance, heureusement. Et tout de suite, en embarquant dans l'avion, il y avait un groupe de personnes âgées qui étaient à côté de moi. Ils se sont vite aperçus que j'avais faim à la vitesse à laquelle j'avais mangé ma petite collation qu'on sert dans l'avion. Ils m'ont demandé si je voulais avoir la leur qui n'avait pas mangé. Et là, évidemment, j'ai mangé, je pense, les 5-6 portions qu'elle avait autour de moi. Et en arrivant à Los Angeles, je devais attendre, patienter une journée avant de rencontrer ma blonde. On avait une journée ou deux de décalage. Et encore là, j'avais vraiment pu un sou. Alors j'ai dû laisser ma caméra en garantie dans un ouvrage de jeunesse comme de quoi j'allais les payer lorsque j'allais rencontrer ma blonde le lendemain. Alors, c'est arrivé, j'ai rencontré ma blonde le lendemain. Et là, on devait, bien, j'ai récupéré ma caméra et j'ai payé. Mais là, on devait monter la côte jusqu'à Vancouver. En fait, on l'a fait, mais évidemment avec beaucoup moins de budget. Et ma blonde n'était pas très contente parce qu'à peu près tout l'argent qu'elle avait, on était obligé de la séparer en deux parce que moi, je n'avais aucun budget. C'était un beau voyage, mais pas tout à fait prévu, comme tu disais. Le referiez-vous? Bien, je pense que oui, je le referais parce que malgré tout, j'ai des souvenirs très beaux de ce voyage-là. Au moment où ça arrive, on est un peu nerveux et on a à se tirer dans le barrage. Mais oui, je le referais. Mais probablement pas dans la même... En tout cas, je ne souhaiterais pas les faire dans la même condition. Entre autres, on est passé à côté de Universal Studios avec pas de sous. Alors, on est resté en stationnement cinq minutes, puis on a regardé, puis on est reparti. Normalement, quand tu vas là, tu passes une journée, si ce n'est pas deux. Alors, j'y retournerai, mais avec un gros budget. Puis le plus beau moment de votre voyage? C'est les moments où on est près de la nature. Effectivement, à Hawaii, sur les plages, c'est incroyable. En Californie aussi, on longe le Pacifique. Entre autres, entre Los Angeles et San Francisco, la fameuse 1, la route 1. Tu circules avec des falaises, exactement ce qu'on voit dans les films. Ça, c'est très, 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 très beau. Ça, c'est des souvenirs très, très forts. Donc, un homme de plage, mais aussi de neige pour le ski. En plaisir, les deux, les extrêmes. Merci beaucoup. Encore une fois cette semaine pour la chronique santé, on est chez PCN à Beaupré. Et à mes côtés, la physiothérapeute Isabelle Trottier. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, cette semaine, tu nous parles d'une blessure qui a en fait la phobie de plusieurs athlètes, mais surtout des skieurs. Exactement. On va parler des blessures au ligament croisé antérieur. Pour commencer, je vais vous montrer ce que c'est un ligament croisé antérieur. Alors, si on regarde le genou ici, on va aller derrière la rotule, au centre de l'articulation. Le ligament qui est ici à l'avant, c'est le ligament croisé antérieur. Alors, le ligament croisé antérieur, à quoi il sert? C'est à arrêter le mouvement antérieur du tibia sur le fémur. Donc, si je fais un glissement comme ça, ici, de un par rapport à l'autre. Et les mouvements de torsion aussi. Donc, le mécanisme de blessure pour le ligament croisé antérieur, c'est un mouvement où le genou va être en flexion et en torsion, ou un bon coup. Si le genou sort de son axe, ça peut amener un étirement ou une déchirure au ligament croisé antérieur. Donc, lorsqu'on blesse le ligament croisé, on peut avoir une déchirure partielle. Donc, il va rester une partie du ligament en place où il peut être déchiré complètement. La réhabilitation qui va venir avec ça, si la blessure est partielle, on va commencer par travailler en physiothérapie, le renforcement des muscles qui stabilisent l'articulation, puis la vitesse de réaction des muscles. Donc, l'équilibre, les exercices sur planche d'équilibre, sur ballon, ce genre de choses-là. Ensuite, on va vouloir porter une orthèse pour les sports d'impact de contact. Donc, on va pouvoir retourner sur nos skis ou sur notre planche à neige assez rapidement, mais avec un support pour éviter qu'il y ait un excès de mouvement dans l'articulation. Parce que le but du ligament, c'est de stabiliser l'articulation. Donc, s'il n'est pas stabilisé à 100 %, il peut y avoir des petits glissements qui vont favoriser une arthrose précoce chez les genoux qui ont une laxité qu'on appelle un lousse dans le genou. Si la rupture est complète, à ce moment-là, on va s'orienter vers une chirurgie bien souvent, parce que les gens ne seront pas capables de bien stabiliser leurs genoux. Quand on a parlé de la chirurgie, on a vu André Markov, le défenseur du Canadien de Montréal, qui a eu deux opérations au genou. Qu'est-ce que cette opération implique en termes de réhabilitation par la suite? Quand ils vont faire une chirurgie pour le ligament croisé antérieur, ils vont le remplacer. Donc, ils vont prendre un tendon ailleurs dans la jambe, puis ils vont venir le mettre à la place du ligament croisé qui est maintenant absent. Puis, la réhabilitation, c'est les mêmes exercices de renforcement, d'équilibre dont on a parlé. Pour renforcer la jambe, réapprendre à la jambe à être stable avec ce nouveau ligament-là. Et c'est un processus qui est assez long. Ce n'est pas tant le renforcement qui prend du temps, c'est de réhabituer l'articulation à être stable avec ce nouveau ligament-là qui est plus long. Ça fait qu'on parle d'au moins six mois avant un retour au jeu habituellement. Donc, on le voit, c'est une blessure qui peut être très nuisible pour le développement de la carrière d'un athlète. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ce type de blessure? En prévention, on veut s'assurer d'avoir une jambe qui est forte, donc des muscles bien développés, un contrôle musculaire qui est adéquat. C'est-à-dire que quand on fait nos mouvements, on les fait dans un bon alignement avec les bons muscles qui sont recrutés au bon moment et des exercices d'équilibre sur ballon, sur planche d'équilibre. Les jeunes skieurs qui sont au sport-études ou qui veulent axer vers ça, qui veulent pousser le niveau de compétition, devraient être sur des planches d'équilibre assez rapidement. Un petit signe, des fois, quand on grandit, souvent on va voir des membres qui sont élancés, des petits muscles, ça va être moins stable au niveau de l'articulation. Alors, si vous avez un enfant, un adolescent, qui est peut-être justement avec des jambes un petit peu moins solides, bien d'accès vers des exercices de renforcement l'été pour stabiliser le genou au maximum. Et encore une fois, si on veut plus de conseils sur la blessure au ligament à croix antérieure, on peut venir te voir ici, chez PCN. Merci, oui. Isabelle, merci beaucoup. Bonjour. Le saviez-vous, une présentation du journal L'Autre Voix. Alors, Évelyne ne pouvait être des nôtres cette semaine, donc, saviez-vous que la Côte de Beaupré possède de forts liens avec deux skieurs de l'équipe nationale de ski alpin? Le premier est François Bourque, qui a quitté sa Gaspésie natale afin de venir s'établir à l'Angersdien il y a de ça quelques années. Le spécialiste du slalom géant en avait surpris plus d'un en 2006 lors des Jeux olympiques à Turin, alors qu'il avait terminé quatrième lors du slalom géant. Il était même premier à la suite de la première manche. En 2011, sa saison a toutefois été compromise à la suite d'une vilaine blessure au genou. Le deuxième est Louis-Pierre Élie, en effet le natif de Berthierville, dans la Naudière, a fait de la Côte de Beaupré sa résidence sportive et même membre du club de ski alpin du Mont-Saint-Anne. En 2011, sa saison est lui aussi terminée à la suite d'une vilaine chute subie lors d'un entraînement à Bormio, en Italie.